salut les gourmands une nouvelle recette de brioche en ligne aujourd'hui allégé en sucre et en beurre alors attention on conserve quand même le chocolat pour la gourmandise vous allez commencer par émietter 10 g de levure fraîche de boulanger dans la cuve de votre pétrin si vous n'avez pas de levure fraîche vous prenez 5 g de levure déshydratée et vous diluez tout ça avec 15 centilitres de lait tiède vous ajoutez ensuite 320 g de farine de la t45 pour moi ainsi que 50 grammes de sucre une pincée de sel et un oeuf entier vous mettez en place le crochet du pétrin et vous allez pétrir pendant cinq minutes vitesse 2 au début puis vous poussez vitesse 3 vous raclez les parois de votre cuve si c'est nécessaire vous ajoutez ensuite 30 g de beurre pommade et c'est reparti cette fois pour 7 minutes de pétrissage vitesse 2 vous abonnez un petit coup vous abonnez un peu vous abonnez un pétrin et vous abonnez plein d'autres fois-ci vous ajoutez 60 g de pépites de chocolat, pépites de chocolat noir pour moi, et vous laissez tourner juste le temps que les pépites de chocolat soient bien mélangées à la pâte. Il ne vous reste plus qu'à ramener la pâte au fond de la cuve, vous allez ensuite couvrir et laisser pousser une heure à température ambiante. Attention, la pâte doit un peu plus que doubler de volume, adaptez le temps en fonction de la température de votre pièce, quand le temps est écoulé, vous dégazez votre pâte, vous la débarrassez sur un plan de travail fariné, vous formez une boule en ramenant tous les extérieurs vers l'intérieur, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine si la pâte colle sur l'intérieur. Vous formez donc une jolie boule que vous allez venir déposer sur une plaque de cuisson. Alors votre brioche, soit vous la laissez pousser en boule, soit vous creusez comme je le fais pour créer une couronne. Alors n'hésitez pas à élargir votre diamètre plus que je ne le fais, car généralement je ne le fais pas suffisamment large et à la pousse, le trou se referme. Quand vous êtes satisfait de la forme que vous avez donné, vous couvrez et vous laissez pousser 30 minutes à température ambiante. Il ne vous restera plus qu'à dorer votre brioche à l'œuf battu, puis à l'enfourner 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que la brioche a refroidi sur une grille. Je vous montre l'intérieur. Elle est hyper moelleuse et reste très gourmande en dépit de son manque de beurre et de sucre. Le principal, c'est de se faire plaisir. Voilà mes gourmands, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Merci d'avoir partagé ce moment de gourmandise avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Et en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.